On est back, on est back, on est back pour un autre podcast de football, présenté par Bet99, shout out the boys. Hey, K&B, vous m'avez explosé dans les pics cette semaine, comment ça va les boys? Super bien Kev, pour ma part je suis de retour à Québec, de retour dans ma routine avec mes gars, on a commencé l'entraînement cette semaine au Rougeur, donc la préparation de la saison morte a débuté pour nous, je suis excité. So I'm happy to be back, je pense qu'on a fait un bon podcast la semaine passée où est-ce qu'on a eu des bonnes réactions, puis on a eu des bons matchs à discuter aussi, donc je vais bien. Good morning fellas, good morning fellas, moi je vais super bien aussi, on a eu un très bon wildcard, je pense qu'on a beaucoup de choses à discuter, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui vont nous surprendre de ce qui s'est passé cette fin de semaine, quoique on fait toujours à son moment d'être surpris, mais je pense qu'on a des bonnes discussions à voir aujourd'hui. Pour ma part, une bonne semaine, une semaine remplie de… Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent sans restriction dans les prochaines semaines, prochains mois. On propose aussi beaucoup de choses, je suis en train de regarder les statistiques du podcast qu'on a fait ensemble. C'est déjà à présent notre podcast de football le plus écouté, donc après mois, on a publié le 11 janvier, on est le 6, ça bat déjà tous les autres, donc très heureux de tout ça. J'encourage tout le monde aussi à aller écouter le podcast sans restriction de luxe avec Mathieu Betts. Dope, il est très dope. Thanks boss, thanks. Avec Betts, De Koua et puis Catherine Darbouze. Donc, grosse discussion, beaucoup de discussion au football. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de fans au football ici. d'entendre deux qui sont au top de leur profession parler de ça, parler du fait que j'ai apporté la Coupe grée. Quand les deux, toi, t'as réagi, comment, Breeze? T'as perdu la Coupe grée, je la porte en studio. Ben, c'est… Ben moi, tu sais déjà à la base de quoi c'est mon boy, je serais content pour lui. Faut pas oublier que Betts puis Marc-Antoine n'ont pas joué ensemble à l'université. Fait que c'est pas la même relation, il y a du respect en dessous, mais c'est moins pire que de perdre en finale puis l'avoir. Je vais dire ça comme ça. Je comprends. Quand tu perds en finale, t'es allé là, là c'est comme shit, tu comprends. Mais là, tu sais, perdre en demi-finale ou en finale de conférence, it is what it is, man. Il y a juste un gagnant, c'est juste lui qu'on peut se livrer. L'autre gros hot take du podcast, c'était Igor Richard. Est-ce que c'est un fullback ou c'est un quarterback? Yo, moi, je vais te dire une chose sur Igor Richard. Pour avoir joué contre lui pendant 4 ans, j'ai joué avec lui aussi au Cégep. Est-ce que c'est Ké, man? Je m'en fous, il est quelle position est-ce que c'est Ké, man? Je pense que Ké est pas mal d'accord avec ce truc-là. Gros joueur, gros joueur. Pour moi, Igor, je sors tout objectif de lui, donc ouais. All right, boys. Ah, shit, surprise et à Toadjusso de la semaine. Brand, je vais commencer, si tu me permets. Je vais aller avec mon ah, shit de la semaine dernière. Moi, c'est la défaite des Brands versus les Texans de 45 à 14. Lorsque, lors de mon explication la semaine passée ou ma justification de mon play, je me suis dit que les Brands avaient une bonne défense. Puis je pensais que dans les matchs de play-off, une bonne équipe peut vraiment rely ou en fait dépendre de sa défensive pour se permettre de gagner le match. Mais cette fois-ci, les Brands, ils se sont fait ouvrir par CJ Stroud et la machine offensive des Texans. CJ Stroud, on en a parlé plusieurs semaines à la fin de la saison, mais il est vraiment impressionnant, ce jeune. Puis les Texans qui jouaient à la maison, ils n'avaient vraiment pas l'air d'une équipe qui était trop overwhelmed, si on peut dire, ou trop excitée du moment. Malgré que c'est OK, oui, carrière recrue, coach recrue, puis beaucoup de jeunes joueurs, cette équipe-là s'est présentée puis c'était un festival offensif. Donc je ne l'ai pas vue, c'est l'avenir. Évidemment, Joe Flacco a fait des revirements qui lui ont fait mal à son équipe. Puis surtout dans cette situation où est-ce que quand l'équipe adverse marque, bien là, c'est là où ça fait des gros swings puis c'est difficile de rattraper ce retard-là dans le football. Donc ça, c'est massivement « ah shit », c'est comme « man », je pensais vraiment que les Browns allaient être en mesure de mettre… Je ne sais nécessairement pas gagner le match, donner un meilleur fight aux Texans, mais je lève mon chapeau aux Texans qui l'ont mérité, celle-là. Mon « I thought you saw » de la semaine passée, mais Kev, personnellement, à toi, je m'adresse à toi. Puis c'est la victoire des Bills contre les Steelers. Je savais, en fait, ce match-là, je ne sais pas que je savais que les Bills allaient gagner. Et oui, je lui pensais fortement, mais je me suis dit juste, si c'est un match de play-off dans des conditions froides, je vais choisir Josh Harlin 10 fois sur 10 avant Mason Rudolph. Josh Harlin a joué à l'université à Wyoming, donc des températures froides, c'est rien de nouveau pour lui. Elle a joué pendant sa carrière universitaire et lorsqu'il était professionnel, parce qu'à Buffalo, on sait qu'en fin de saison et lorsque les éliminateurs viennent, il va avoir du temps froid avec de la neige. Puis c'est une carrière, je pense, qui est basse. Et pour ces moments-là, il a lancé deux passes de TD en première demi ou pendant le match, en fait, à ces deux Titans, Knox et Kincaid, qui ont vraiment... Je regardais le match et je me suis dit, OK, Josh Harlin est en contrôle de tous ses moyens. Par la suite, après ça, c'est un long TD à la course. Donc, je savais que ce match-là était vraiment aux Bills à remporter. Puis si jamais ils n'emportaient pas, qu'on est Steelers, une équipe moindre sur papier, il allait avoir des répercussions au niveau de cette organisation. Donc, je savais comme quoi qu'ils avaient besoin de gagner ce match-là, ils l'ont fait. Puis là, cette semaine, ils se retrouvent contre les Chiefs. Donc, c'est un gros match. Est-ce que je peux juste faire mon mea culpa, par exemple? Je t'écoute. Je veux juste dire que si je savais que les gens allaient pelleter la nuit, le jour, le matin dans le froid... C'est pas vrai, Kevin. C'est pas vrai parce qu'on était en studio. Puis je t'ai dit... On était mordi la semaine passée. J'ai dit, vous voyez la tempête qu'on a à Montréal aujourd'hui? Ça va être pire à Buffalo samedi. Non, mais je pensais pas qu'ils allaient demander au peuple de Pelté. Le terrain était beau. Le peuple a pelleté pour ses sièges, puis pour leur divertissement. Le terrain, si vous avez regardé le match, il était à 1. On n'aurait même pas su qu'il y avait eu la neige à Buffalo. Par contre, si j'avais su qu'il y allait y avoir le peuple qui Pelté, je t'aurais dit qu'il n'y a pas que Buffalo joue mal quand le peuple a Pelté. Tu comprends? Je vais faire mon mea culpa comme ça. Puis l'autre affaire, c'est que Buffalo n'a pas si bien joué que ça. Je veux juste dire. Ils n'ont pas si mal. Il y a eu un relâchement. Il y a eu un relâchement, mais en débutant, si on regarde, les Steelers ont marqué un TD de Ante Johnson juste avant la fin de la demi, sinon c'était un Broth à la demi, puis je pense que ça allait être encore plus l'air en deuxième. Donc oui, il y a peut-être eu un petit relâchement, mais je pense qu'à aucun moment, les Bills ont dit que c'est la panique, on risque de perdre le match. Et puis, pour mon attour, Jusso, moi, guys, c'est la victoire des Detroit Lions. Vous deux, vous avez choisi les Rams de l'emporter. J'ai pris Detroit cette équipe-là à la maison. Comme j'ai dit, ces années, je ne savais pas c'est quelle équipe qui allait se présenter. Ils ont eu quelques défaites qu'ils n'auraient pas dû perdre en saison régulière, mais je pense que l'équipe était gonflée à bloc. Puis ils l'ont remportée à la maison devant une très bonne équipe ou un bon adversaire en les Rams. They got it done, they got it done. Des joueurs qui ont été blessés, Sam Laporta a réussi à contribuer. Ils ont eu un bon jeu terrestre. Puis je pense que Jerry Goff a juste fait ce qu'il avait besoin pour aider son équipe à gagner le match. Et ils l'ont fait. Donc, j'ai mon chapeau aux Lions. Je l'ai prédit que cette équipe-là était à prendre au sérieux. Puis ils m'ont... They proved me right this week. Donc, shout-out aux Lions. J'y vais. Ça ne va pas être très, très long, les gars. Regardez, cette semaine, on avait combien de games? Je pense que c'est sept. On avait six choix. On avait six choix. J'ai été quatre en six. Il y a deux équipes qui ont perdu. C'est simple. Il y en a une qui a perdu 24 à 23. Donc, automatiquement, cette équipe-là avec mon H. Les Rams ont mal géré le clock. Ils ont mal géré le clock. Oh, God. Je suis d'accord avec toi. Puis, tu sais, des petites erreurs comme ça dans les playoffs, c'est impardonnable parce que tu paques, tu t'en vas à l'oskabo. Tu sais pas? Ça fait que c'est tout un match. Je pense que c'est un match qu'on s'entendait. Le hype avant la game, le hype durant la game. Je ne sais pas si vous avez vu le début du match, mais quand c'était à feu d'entrer sur le terrain, bro, les annonces ont arrêté de parler. Comme t'as senti un tremblement de terre à Detroit. Ils ne voulaient vraiment pas que Scala parle. C'est tout un match. Pour Kanakua, je ne sais plus quoi dire de lui. Il est exceptionnel comme joueur de football. Il bloque. Il attrape la balle. Il a des viacs. Il est fort. Il court la balle. Pour Kanakua, il est incroyable comme joueur de football. Mais à the end of the day, c'est pour ça qu'il y a une saison régulière. C'est parce que tu veux finir champion de ta division pour host to game. Parce que dans un match comme ça, je pense que la foule a un gros impact. Je pense qu'on l'a vu à Houston. On l'a revu à Detroit. Le match de un point, tu aurais aimé jouer ce match-là à la maison et avoir ta dernière possession offensive avec un quiet stadium. Évidemment, ils ont fait des erreurs, mais je croyais vraiment qu'ils étaient capables de gagner ce match-là. Je pense que les Rams et les Browns, c'était une équipe similaire. La façon dont ils ont fini leur saison, c'était deux des équipes les plus hautes de la NFL. J'ai voulu donner le bénéfice du dos t'as un champion du Super Bowl. Matt Stafford, l'un des équipes les plus précis de la NFL. Mais à the end of the day, you know what they say about Detroit. It's Detroit versus everybody, bro. Je pense que c'était une victoire très, très, très méritée pour Dan Campbell. L'organisation des Lions. Je ne sais pas, vous avez vu Ben Holgrim quand il est rentré dans l'ascenseur ? Il était ecstatic de ce point-là. Tu vois, ça fait du bien à l'organisation de Detroit de gagner ça. Je pense que c'est la première victoire en playoff de très longtemps. Ça fait longtemps que j'ai vu le post, c'était écrit « La dernière fois que les Lions ont gagné, ils ne pouvaient même pas se t'exister entre eux pour se le dire. Ça n'existait pas. » Ah, shit. Puis la dernière game que j'ai choisi que j'ai tort, puis je m'en veux tellement parce que ce n'est pas leur faute, c'est ma faute. Dallas Cowboys, fellas. The Dallas Cowboys. Par où commencer ? Si, 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 je peux te dire. C'est ma faute. Honnêtement, regarde les trois, on avait choisi les Cowboys. Non, je vous laisse analyser ça pour moi parce que moi, je sais que c'est ma faute. Pourquoi j'ai choisi les Cowboys ? Parce qu'ils étaient à la maison, 16 et non dans les 13 derniers matchs contre une équipe comme les Cowboys. Tu en as même parlé la semaine dernière, c'est une équipe différente lorsqu'ils jouent à la maison. Mais là, on a vu les Cowboys que lorsqu'ils n'étaient pas à la maison, ils ne se sont pas présentés. Dan Prescott, la pression, il est monté dans son cou. Il n'a pas été en mesure de livrer le match. Mike McCarthy, ça fait trois saisons consécutives de 12-5 qu'il fait en saison régulière. Mais lorsqu'il vient en play-off, il n'est jamais capable de livrer à la marchandise. Puis avec le talent qu'il a sur son alignement, ça ne devrait pas arriver. Donc, je ne sais pas. Je sais qu'il y a des gens qui... Je m'en veux parce que j'ai des piques. Je m'en fous de qu'ils aient perdu. Je m'en veux de les avoir piques. Guys, vous pouvez analyser ça comme vous voulez, là. OK ? Vous pouvez mettre tous les bails que vous voulez comme les punts, les kicks, ball possession, defense can't stop a nosebleed. Mais les Patnesses, ils sont faits beat down. Ils sont faits ouvrir. Ouvrir. C'est pas une des faits. Ils sont faits ouvrir. Ils les ont ouverts, ils ont caca dans eux puis ils les ont fermés. Ils ont dit, vous avez plein de marde, OK ? C'est ça qu'ils ont fait avec les Cowboys. Jerry Jones était speechless. Jerry who ? Jerry Jones était... Guys, tu ne peux pas être Dak Prescott, Super Bowl MVP contender pendant l'année. Tu mets 37 points dans la saison en moyenne quand tu es chez vous. Les gens sont rentrés dans le stade, ils couraient. What happened ? What happened ? They didn't show up. They didn't show up. parce qu'ils sont faits beat down. Ils sont faits bullies. C'est des bitches. J'ai une question pour vous par rapport aux Cowboys. Puis en passant, je vais vous dire tellement c'est fréquent ce qui s'est passé dans le match des Cowboys. Vous savez, les 49ers ont fini premier fait qu'on joue contre l'Osside qui reste. Carl Shanahan a dit, j'ai commencé à me préparer pour Grimby au second quarter. Non, c'est vrai. Je vous ai envoyé le clip. Je vous ai envoyé le clip. Dans son press conference, il a dit, j'ai commencé à me préparer pour Grimby au second quarter. Puis là, il a dit, le dernier jeu du half, Cowboys ont marqué. Là, il a dit au halftime, c'est quoi? J'ai dit, I'm going to put a little respect but as soon as the third quarter got on, I will just kill the Dallas team. Moi, j'ai une question pour vous parce qu'on va vraiment devoir adresser ce sujet-là. C'est quoi qu'il faut à Dallas? Parce que trois saisons de 12 et 5, ils ont gagné leur division deux fois dans ces trois années-là. Ils n'ont pas gagné. C'est des Eagles qui l'ont gagné l'an passé. C'est quoi qu'il faut à Dallas? Ils ont dit, OK, on fout McCarthy dehors. OK, quoi d'autre? Parce que Jimmy Johnson a fait un meilleur speech à la minute à la télévision que McCarthy. Jimmy Johnson got me fired up. Même Michael Shannon s'est mis en 3-point stand. Il s'est mis en 3-point stand. Parce que quand tu viens d'une organisation qui a eu du succès, moi, je pense que le problème des Cowboys est redondant année après année après année. Je pense que le problème vient d'en haut. Comme Jerry Jones, tu peux être le owner, mais tu dois commencer à déléguer pour de vrai. Mais je ne suis pas d'accord avec toi, OK? Là, les gens vont dire que Kevin est fou. Si Russell will send le quarterback de ce match-là, ils ne perdent ce match. Je ne crois pas à ça, moi. je ne suis pas d'accord avec mon take-off. Si Russell Wilson est le quarterback de cette équipe... Je vais donner un disrespect, je vais donner un disrespect, OK? Tu es prêt pour ça? Si Justin Fields est le quarterback de cette équipe-là, ils ne perdent ce match. Ce n'est pas un disrespect, Justin Fields, c'est un des meilleurs corps arrière. Il n'a pas de talent autour de lui que les autres. Comme les gens doivent commencer à respecter Justin Fields. Si Justin Fields est le quarterback de cette équipe-là, ils ne perdent. Ils ne perdent. OK, mais moi, je pense que le problème, c'est vraiment ça vient du top-down. Puis, année après année, Jerry Jones, on connaît Jerry World, tout passe par lui. C'est comme... C'est Jerry Jones and then there's the Dallas Cowboys logo. C'est comme... Jerry Jones est above it all. Ce n'est pas le Cowboys organization above it all. Parce qu'à manier, ça ne marche pas, bro. Quand tu te regardes dans le miroir après comme 10 ans consécutifs, t'as vu ton niveau fumble un snap et t'as manqué. T'as perdu une play-off game comme ça. T'as une game où est-ce que Dak Prescott ou ton coach-instat n'a pas été capable de manier le clock. Vous n'avez pas capable de sortir de là. L'année où vous êtes venus le plus proche c'était l'an passé. Mais yo, ton offense a absolument refait. Dak Prescott, c'est quand vous allez réaliser qu'il ne va pas gagner de game. C'est un season quarterback. Il va faire des numbers. Mais quand ça vient, les big lights vont on. Yo, ça fait... Combien de fois qu'on a vu Dak Prescott dans les playoffs? C'est 3 ou 4, non? It's a lot of... Yo, les Cowboys ont besoin vraiment de s'asseoir et se poser les vraies questions. Pas les questions de... Ah, OK. On va leur donner du hope. Like, the real questions. The real ones. Anyway, ça c'est mon thé. Vous avez mon achet, vous avez ma déception. Je ne suis pas déçu des Cowboys. Je suis déçu de moi de les avoir pris. Ça retourne. Ça, toi, lève. Bon. Tojuso, je ne vais pas vous le dire parce que je l'ai écrit dans le groupe. Je vais vous laisser parler de ça. Bon. Premièrement, Tojuso, CJ Stroud. On a parlé, that boy is a dog. Proud of the man. Meilleur match pour un quarterback en recrut en séries éliminatoires. I gotta give him some love. Miami Dolphins. Je vais juste te donner un astérique. C'était le meilleur match pour l'instant de une heure et demie. Il y en a un qui est revenu faire exactement le même match après. Oui, mais ce n'était pas un rookie quarterback, though. The first year starting match. Non, il y a raison. C'est rookie et le first year ce n'est pas la même chose. Yeah. L'avoue. OK, bon. How about the Miami Dolphins? Ben là. Miami Dolphins, on talk leur shit. Toute l'année, on talk leur shit. Ils ont battu une seule équipe compétitive avec un winning record. Puis est-ce qu'ils sont vraiment compétitifs de cette équipe-là? Non. On l'a dit. Ouais, OK, c'est ça. Ils arrivent à Arrowhead, they are talking their shit. Nous, on ne met pas de manches longues. On est tough. Nous aussi, nous ça. Bitch, get out of here, man. Toi, Tangabalowa, était Tangabalowe. Il était mélangé sur le terrain. Tangabalowe. OK? Le Patnais has no clue. Il ne peut pas lire un livre. Tu sais quoi? C'est qui qui ne peut pas lire un livre la semaine dernière? c'était Josh Allen. Mettez Tungabalowa dans la même classe que Josh Allen pour vous lire des lits parce qu'ils ne sont pas capables de lire pour sauver leur vie. Mette Jalen Hurd là-dedans aussi, s'il te plaît. Je m'en reviens pour eux, bro. Oh, désolé. N'inquiète pas, je m'en reviens. Chacun son temps. Chacun son temps. Pour moi, la Miami Dolphins, ils ont prouvé qu'ils ne pouvaient pas coacher en playoff. Ils ne pouvaient pas arrêter. Puis je comprends qu'ils ont plein de blessures en défensive. Mais quand même, les conditions faisant en sorte que tu ramènes un peu tout le monde au même niveau. OK? Oui, exactement. En défensive, they can't play. Puis offensivement, they can't run the ball. C'est bizarre parce que toute la saison, ils couraient la balle. C'est bizarre. C'est comme, ils couraient vraiment bien la balle. C'est comme la balle quand ça ne compte pas et quand les gens n'ont pas faim. Quand les gens ont faim et ça compte et chaque jeu compte. C'est comme au baseball. Vous voyez la différence entre un lanceur au baseball en saison régulière puis en série. En série, chaque lancé compte. On calcule les lancés. Oh, il a lancé deux balles courtes. Chaque lancé compte au baseball en série. Parce qu'en saison, on s'en fout, on essaie des choses. C'est ça qui arrive au football aussi. Chaque jeu compte au football en série puis Miami ne s'est pas présenté contre Kansas City. Peux-tu passer un petit commentaire sur Miami? C'est notre équipe qui a besoin de s'asseoir puis se poser les vraies questions par rapport à leur corps arrière parce que si tu vas faire un centre-là que j'ai mon corps arrière de ce futur, puis tu vas te signer pour un 4 ans, 45 millions par année puis il va te voler pendant 4 ans, t'as l'air d'un idiot. Un idiot. Surtout pour ton équipe à toi, là. Les gars sont juste là. T'avais 5 semaines pour win ta division. La game qu'on t'aime ici, on vous en rappelait, on l'a tous regardé ensemble sur un Monday Night, ça a fait que le match pour gagner à 10 ans, c'était Week 18 contre un Red Hot Team. Vous êtes partis perdre cette game-là. Là, vous jouez des pertes dans le froid au lieu de jouer dans une température qui vous avantage. Look at them, bro. Bonne de cave. C'est leur photo. Finalement, je coach au football depuis, je vais entamer ma 17e saison de football en tant que coach avec Collège Henri Gracier l'année prochaine. Puis, je me rappelle quand je coachais mes secondaires 1, quand je coachais Benjamin au Collège Le Temps, je vois le building en ce moment, au Collège Le Temps je coachais Benjamin. La première chose qu'on apprenait, c'était plaqué sans équipement. Oh my God. La première chose qu'on apprend, c'est plaqué sans équipement. Ils sont en secondaire 1, donc ils ont 12, 13 ans, on enlève des cartes, on enlève des cartes, puis boom, rap, roll, boom. Gator Roll. Rap, roll. Non, non, quand ils arrivent en secondaire 3, ils ont moins peur de frapper. Rap, mais un petit peu plus tough, right? Quand ils arrivent en secondaire 5, là, ça frappe pour vrai. Les Eagles de Philadelphie plaquaient moins bien que les kids de secondaire 1, Benjamin du Collège Le Temps. C'est pas du touch football, Brad Berry. Non, c'est pas du touch football. Les mots vous l'avez dit. Oh my God. Les mots vous l'avez dit, guys. Les mots vous l'avez dit à propos de lui. Mais tout le monde croyait que c'était héreux parce qu'il a perdu la game. Les mots vous l'avez dit. Depuis que Nick Bosa a dit on vous a donné le playbook de battre les Eagles sur 1 et 6. Facts. Sur Philadelphie, on blow up tout. Parce que là, ils ont perdu leur centre. All of Famer, first ballot, one of the greatest of all time, greatest de notre génération, Jason Kelsey, is out. Il va aller faire de la télévision, il va faire plus d'argent de la télévision, il ne prendra pas de mauvais coups. Fine. Goat, Jason Kelsey, Goat, les gars, il faut le dire. Il est très solide. Quel joueur de football. Quel homme aussi. Bon, là, il va aller faire son club. Là, tu as perdu ton centre. Ils vont probablement perdre Swift. Après ça, il y a tout le temps des beefs entre AJ Brown et puis Hertz. Puis là, on a bien vu que Devante Smith était peut-être une meilleure option numéro 1 qu'AJ Brown. Julio Jones ne reviendra pas. Ta défensive, ta tertiaire est shit sous shit. Ton front, les patnets sont mieux. Now, what are you going to do? Il y a des patnets qu'il faut qu'ils se posent des questions, mais je sais qu'il y a des gens qui disent Sirianni, put them out. Don't put them out. Keep them. Mais est-ce que un an après le Super Bowl, on va commencer à parler de rebuilding avec les Philadelphia Eagles? situation difficile. En plus, ils viennent de payer leur carrière plus de 50 millions. J'ai une question à propos de ce carrière-là, si on peut juste brièvement rentrer dans ce sujet-là. J'ai écouté un de mes favorites TV hosts aux States, Emmanuel Atchow. Il donne des facts et des facts. Il dit c'est pas un hater, il donne des facts. Puis, ça fait quatre ans que Jalen Hurd joue, troisième année qui start. Combien de bonnes saisons, Jalen Hurd s'est eu dans sa carrière? Il y a eu une, mais il n'en est pas sûr. MVP, il a amené son équipe au Super Bowl puis il a eu arguably la meilleure performance de un quarterback au Super Bowl. Merci. Mais Emmanuel Atchow a posé une bonne question hier sur la télé qui m'a vraiment fait réfléchir. Est-ce que Jalen Hurd c'est un game changer ou c'est un game manager? Non, non, c'est un game changer. Jalen Hurd, quand tout va bien, on le perçoit comme un game changer. Mais quand tout va mal, tu ne l'as jamais vu changer de game. Je ne suis pas d'accord. La game contre les Bills cette année, quand ils perdaient par 14 ou 17, ils sont revenus dans le match et c'était all Jalen Hurd. Je pense que Jalen Hurd s'est blessé en ce moment. Oui. Mais l'année passée, il a extrêmement bien joué durant l'année, durant les séries. Oui. Mais si je peux donner des détails sur cette game-là contre les Bills, ils étaient dans le 14. Josh Allen a lancé un pic à la ligne de 17. Ils ont eu un jeu de 17 verges. ils ont marqué tout de suite dans le 7. Après, je pense qu'il y a eu un turnover et ils ont eu du show de field position. Ils ont marqué aussi. Je l'enlèverai. Mais là-dedans, dans le drive-là, je ne sais pas si vous vous en rappelez de cette game-là. Moi, je m'en rappelle parce que j'avais besoin que les Eagles perdent parce que les Niners ont essayé de prendre le 13. Jalen Hurd a fait une drive. Il était en field goal range. C'était 2e et 8. Il est parti prendre ça et est sorti de field goal range. Ils ont fait un screen après. Stop. Ils sont obligés de kick un field goal. J.K. Lee t'a kické un field goal de 66 verges pour aller en overtime. Comme il a presque coûté la game à son équipe. Fait que Jalen Hurd, il faut vraiment commencer à... En fait, on a été biaisé par sa saison d'avant et là, à cause qu'il y a eu une blessure cette année, on le juge un peu plus doucement que les autres quarterbacks. Mais je te promets que Justin Fields n'a pas eu ce type de jugement dans sa carrière avec Les Swapins parce qu'il faut se dire que Jalen Hurd n'a pas perdu à personne dans la NFL. Certainement personne, absolument personne. Il y a peut-être juste les Folignes-Nineux qui ont un meilleur surrounding que lui. Il y a la mère au-line. Sur running back, ce n'est pas un bomb, mais eux, ils ne courent pas la balle. Je ne sais pas pourquoi ils ne font pas ça. Ils ont couru dix fois avec Swift. Ça fait du sens pour toi. Toute l'année, je trouve que peut-être pas toute l'année, mais depuis la mi-saison, l'utilisation de Swift était... Toute l'année, ils ont couru... Il y a deux games dans la saison, ils ont couru la balle avec Swift. C'est juste ça. Surtout l'an prochain, je vais garder un oeil sur Jalen Hurts parce que j'ai des questions à me poser par rapport à lui. J'ai besoin de réponses. Je pense qu'on n'est pas encore en mode panique avec Hurts. Je pense qu'on est en mode... On regarde... Je ne pense pas qu'on est en mode panique encore, par exemple. La raison, c'est parce que le roster est trop boosté autour de lui. Il faut qu'il guérisse. Comme tu as parlé, il est embêté. Kevin, j'ai une question pour toi. Vu que tu es un fan des Chicago Bears, est-ce que tu crois que Justin Fields a le même succès que Jalen Hurts si il a l'offense des Eagles? Mais non. Justin Fields serait Michael Vick avec... Justin Fields serait Michael fucking Vick avec ATL s'ils font le trade pour lui. À ATL. Mais si tu mets aux Eagles avec AJ Brown devant Tim Smith, Goddard... Il serait Michael Vick Eagles. Il serait Michael Vick Eagles. Je suis d'accord avec toi, bro. Est-ce que Jalen Hurts est vraiment... Ce qu'on croit? Est-ce que Jalen... En fait, laisse-moi te poser une autre question. Est-ce que Jalen Hurts aurait du succès avec les Bears? Pas que Justin Fields ait eu du succès avec les Bears, mais si on doit juste objectivement... C'est comme on aime ça faire ça, parce que Brock Puddy, on aime ça l'enlever de son enfant et se le mettre ailleurs et se le juger par rapport à ce qu'il n'est pas... Steph, qu'est-ce qu'il fait? Si Jalen Hurts n'est pas où Eagles, qu'est-ce qu'il fait? C'est une bonne question à se poser, les gars. Hum. Hum. On pourrait le mettre dans notre podcast Hot Take. Hot Take. On en reparlera. Boys, prédictions cette semaine. Yeah, yeah, yeah. Ça m'a fait du mal, les gars, à avoir une semaine au congé. Je me grattais, j'étais itchy, j'ai pas aimé ça, écouter le football puis j'avais pas dit San Francisco. On peut commencer avec SF. SF passe à Green Bay. Oui, on peut commencer avec eux, les gars. Je pense que j'ai pas besoin trop, trop de vous donner mon talk. SF en sortant d'un bye week, tout le monde me dit que c'est dangereux d'avoir le bye week parce que tu manques une game puis une équipe a le temps de se mettre chaud. Mais une affaire avec San Francisco football, chaque fois qu'ils sont dans un bye week, c'est une meilleure équipe de la NFL puis ça, ça date depuis les 4-5 dernières années. Je veux pas manquer de respect à aucune équipe parce que là, c'est un moment où je dois être très, très humble parce que les playoffs, c'est devenu me monter calme aussi. Il y a des vidéos de moi où ma tête est au sol puis je reviens pas à ce qui s'est passé. Je vais rester humble. Si les 40 dinners perdent, le Instagram de sans restriction vous vous remettent. Oui, je vais rester humble. Vous allez me voir, normalement, je suis pas comme un shit, mais là, je vais rester humble. Je veux juste dire les Niners, c'est pas les Cowboys. Je m'attends à ce que Green Bay vienne chez nous puis qu'on lui donne un bâton correctement. C'est juste ça que je veux dire. Je vais avec les Niners également. Bren a mentionné un bon point que je pense que la semaine de repos pour cette équipe-là a fait du bien. Christian McCaffrey a pu se reposer au mollet qui lui faisait mal. Je vais juste te dire que tout le monde est back. Ari Comstead, Juan Jennings, Christian McCaffrey, Greg Odom, Jair Brown. Vous n'êtes pas, vous avez tout. Ils vont être en pleine santé. Par contre, les Packers, c'est une équipe dangereuse. Je pense qu'encore une fois, ils vont être des gros underdogs et personne ne va leur donner une chance, mais je pense que cette équipe-là, c'est dans ces situations-là qu'ils thrivent le plus ou qu'ils ont le plus d'effets. Par contre, ce que je dois dire, c'est que les Packers, la semaine dernière, oui, ils ont eu une grosse avance assez tôt dans le match, mais ils n'ont pas trop bien fini le match. Le match a fini plus serré que je pense qu'il a fait le match d'après espéré. Puis, ils ont permis aux Cowboys juste d'avoir un peu d'espoir, même s'ils étaient encore de l'arrière. Contre une équipe contre les 49ers, si jamais ça arrive encore, ils ne peuvent même pas se permettre de laisser cette équipe-là avoir de l'espoir, mais je veux que les 49ers ici reposent à la maison. Mais je m'attends à un bon match. Brent a parlé de battant, je ne suis pas sûr de celui-là, mais je m'attends à un bon match. Également, je pense que ça va aller under du total de 51.5. Moi, j'y vais avec les 49ers et je m'attends à un beatdown. Je m'attends à… OK, je croyais que tu allais me faire un take à la Pittsburgh. Non, 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 non. Je m'attends à ce que Brock Purdy est sur le banc pour le quatrième camp. C'est ce que l'idéal, ça. Je m'attends vraiment à un beatdown. Les 49ers sont reposés, sont prêts. Ils savent qu'avec les Cowboys, même si les Cowboys, ils les ont beatdown, mais ça restait que c'est une équipe que tu peux te dire… J'ai plus peur des Cowboys qu'il y ait des Packers sur papier, tu sais. Donc, on élimine les Cowboys, on les sort de là. On élimine les Eagles, on les sort de là. San Francisco est chez eux et il doit faire comme… If we do our job, tout devrait bien aller, tu sais. Donc, c'est pour ça que j'y vais avec les Foulis Niners en beatdown. Puis, je pense que les Foulis Niners vont vouloir reposer CMC, Purdy, Debo au quatrième quart parce qu'ils vont avoir une assez bonne avance. Puis, la défensive des Green Bay Packers n'est pas vraiment bonne. Je comprends que… Elle est pourrie. C'est pour ça que j'étais déçu Dallas. Comme, yo, les gars, c'est pas bon, là. Next. Houston, Baltimore. Set down. Oh. Je commence, les gars. Je vous dis, je commence, Pio. I'm just the messenger dont shoot me. J'ai une victoire en playoff dans sa carrière. Bro, 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 bro. DJ Strat a une victoire en playoff dans sa carrière. So, it's leveled. Now, listen to me. Now, listen to me carefully. OK. Je prends Houston Texans. What? Je prends Houston Texans parce que je suis un hater. les Ravens nous ont battus puis je veux les voir down avant que j'arrive où est-ce que je dois y aller. Mais également, bro, CJ Strat, comme, je pense que c'est l'année la plus difficile qu'on va avoir en termes de rookie of the year parce que… C'est pas difficile, là. Non, c'est difficile. Pour Kanakawa, il faut respecter ce qu'il a fait. On respecte, mais l'autre, c'est des MVP, là. Mais CJ Strat, bro, quand il s'y met à lancer cette balle de front de balle, guys, c'est spectaculaire ce qu'il peut faire, là. Puis, comme, une affaire que… La défense de Houston, là, je peux pas nommer un gros nom sur cette défense-là, mais yo, les gars, ils jouent bien ensemble. Puis, shout-out à Demi Corrine, je vous dis toute l'année, c'est un 49ers coach. Je pense qu'il va gagner Coach of the Year. Ça va être tight avec Dan Campbell puis Stefanski. Mais moi, je pense que, yo, qu'est-ce qui… La façon qu'il a turn around une franchise, Demi Corrine, c'est un gars qui peut donner des looks qui vont mêler Lamar Jackson. C'est ça qui m'inquiète par rapport à Lamar dans ce game-là. Les Ravens, c'est une meilleure équipe de football, mais je pense que leur coaching va avoir un impact. Ça va être un match très serré. You say, go get away with it. Je vais avec Baltimore. Je vais avec Baltimore pour les mêmes raisons qu'on a invoquées avec les Niners. Cette équipe-là a reposé. Je te garantis que tu as fait des bons arguments et Lamar les a entendus. Il a un play-off win, un play-off win. Toute l'année, quand tu écoutes Lamar Jackson dans ses post-game, oui, c'est bien beau, mais moi, je veux faire ça quand ça compte. Il faut avoir une opportunité de faire ça contre un adversaire de taille. J'aime bien comment tu as bien parlé des Houston Texans parce que c'est une équipe à respecter et à ne plus prendre pour la légère. Je pense que cette année, ils ont fait leur coming out et ils vont être une force dans les AFC dans les années à venir. Mais Baltimore, cette année, à la maison en plus, je ne pense pas que ce match-là, ils vont laisser s'échapper. Donc, je vais avec Baltimore ici. Lamar va avoir un gros match et je pense qu'on va voir la croissance du jeu de quart arrière de Lamar Jackson. On connaît l'athlète, tous ses talents. Maintenant, on va voir comment Lamar va jouer comme un quart arrière et mener son équipe à une victoire. Donc, je vais ici Baltimore à la maison. Guys, Lamar Jackson va gagner le Super Bowl. Il est en bonne position. Écoute, il y a deux matchs à gagner avant de s'y rendre. Guys, Lamar Jackson est à un autre niveau. Il est reposé. Ça fait deux semaines qu'il ne joue pas parce qu'il n'a pas joué le match week 18 ou 17, whatever. Guys, ce gars-là, il est reposé. Il a le couteau entre les dents. Il n'y a pas beaucoup de gars dans la NFL qui étaient comme « Je ne me battrais pas contre lui » ou « I wouldn't bet against him ». Il y en a un. Il y en a juste un. « I wouldn't bet against him ». Lamar Jackson. Non, il porte le numéro 15. C'est le seul gars que je ne peux pas être contre. Le reste des gars, je ne peux pas être contre. Il y en a un qui fait trembler dans la NFL depuis qu'il a commencé. ce n'est pas Lamar Jackson. Je ne sais plus de quoi rentrer sur ça. Surtout pas en flore. Mais let's be real. Let's be real. Si Lamar Jackson avait les weapons que 15 avait, on s'entend que Lamar Jackson aurait une carrière très différente. Time out. Lamar Jackson a une meilleure carrière. Je pense que côté carrière, je pense que c'est 15-8. mais la différence c'est que j'ai vu 15, on a dit 15 l'a fait à cause qu'il y avait des weapons. J'ai vu une équipe venir prendre son meilleur weapon puis il l'a refait encore. Il a été au Super Bowl trois fois. On va parler de 15, mais c'est la première game de sa carrière qu'il joue on the road dans les playoffs. C'est sa 16e game. C'est ça. C'est sa 16e game des playoffs. C'est la première fois qu'il joue on the road cette semaine. Regarde. C'est un gars qui fait peur ça. Moi, je pense que sérieusement, je pense que les Baltimore vont remporter le match sans rien en va à C.J. Strout. Vous êtes fan de lui depuis le début. Je l'aime beaucoup. J'ai donné la MVP il y a quelques semaines. Il fait un travail exceptionnel avec C.J., avec Nico Collins, avec Schultz. Bon. Sauf que la défensive des Ravens va lui donner des looks qu'il n'a jamais vus dans la NFL encore. Yo, guys, je change mon choix. Je prends les Ravens aussi. T'as eu le temps de réfléchir un peu qu'il a l'air de sain. Non. Non, c'est juste que dans ma tête, je me suis dit reverse psychology. Si je prends les Ravens et je ne crois pas vraiment en eux ou j'espère qu'ils perdent, ça se peut qu'ils perdent. Je veux prendre les Ravens. Ah, OK. Ah, OK. Je prends les Ravens, mais je route pour Houston. Mais moi, je route pour un bon match. Tu sais, j'ai dit que le match pour Green Bay allait être un beat down. Moi, je pense que ce match-là va être un bon match. Kansas City-Buffalo. Yo, comme j'ai dit, il y a un gars dans l'NFL qu'avant, c'était 12. Never bet against 12. Never bet against Tom Brady. Tant et aussi longtemps que Patrick Mahomes, surtout dans les playoffs, là. Surtout dans les playoffs, parce que Patrick Mahomes ne perd pas dans les playoffs si ce n'est pas au Super Bowl ou si ce n'est pas contre Joe Burrow ou Tom Brady. Puis là, il joue Josh Allen. Ce n'est pas Tom Brady, ce n'est pas Joe Burrow. Je ne vais pas contre 15. Qu'il soit on the road, qu'il soit at home, qu'il soit au stade onépique, qu'il soit à Munich. C'est dans les playoffs puis il joue. Il ne joue pas contre Joe Burrow ou il ne joue pas contre Tom Brady. Puis je ne vais pas avoir ce speech-là si je les vois au Super Bowl. Je vous le dis tout de suite, les gars. Si je les vois au Super Bowl, je vais aller against 15. Je vous le dis tout de suite. Mais, bro, je suis obligé avec Chiefs, mais Josh Allen a eu toute une game la semaine passée. Ben, l'on dit. Mais, bro, c'est quoi qu'on avait dit, guys? Steve Spagnolo? Steve Spagnolo. Steve Spagnolo. My boy B, man. Spagnolo, different kid. He a different kid. Yo, je ne sais pas si vous avez vu le pick qu'il a lancé le premier. Il a show a too high look. Les gars invert, ils ont changé de spot. Yo, toi, ça n'est plus où regarder. C'est insane. Puis ça, c'est du coaching. Ça, c'est du skimming. Puis je pense que comme tu as dit, Josh Allen, il ne sait pas lire un livre. Il va te donner l'encyclopédie, lui. Ça va être très, très, très compliqué. Je vais avec les Chiefs. I love it. Je vais avec les Chiefs également. Je lui ai parlé. OK. Je lui ai parlé la semaine passée, moi, que Patrick Mahomes is that guy. Puis là, on se disait, ah, je ne sais pas offensivement, il y a besoin d'aide. Allez réécouter l'épisode. J'ai parlé de Rashi Rice. Puis là, c'est clairement le receveur numéro un des Chiefs. Ils ont besoin d'un jeu. Tu as parlé de Sneed aussi. Sneed. The guy knows. Mais j'ai parlé de Rashi Rice. Il livre la marchandise. Patrick Mahomes a confiance en lui. Il lui donne la chance. Écoute, la semaine passée, si vous avez regardé le match, Travis Kelsey a fait encore un drop. Surtout, je pense qu'il catchait cette balle. C'était un toucher, mais il a échappé des balles. Donc, je pense que Travis, il y a beaucoup de pression sur lui en ce moment. Probablement, juste internellement, parce qu'il sait que c'est un joueur de haut calibre. Beaucoup de gens s'attendent à quelque chose de lui. Lui, le premier. Puis je pense que là, il va comme hors de son son puis offrir un gros match. Puis malheureusement, pour les Bills, la semaine passée, ils ont connu des blessures en défensif pour des joueurs comme, je pense, un de la marquee, Bedford, quelque chose comme ça. Donc, ils se sont fait mal. Puis c'est des joueurs importants. Comme là, il y a AJ Klein qui est rentré dans le match qui a fait un travail honnête, mais AJ Klein, Pacheco va venir avec toi avec ses jeunes, ses jeunes jambes fraîches. Patrick Mahomes va look off. Patrick Mahomes devient, il active son mode de coureur en playoff, que lui va prendre la balle et commencer à courir. Donc, je vais avec les Chiefs ici qui vont juste sortir un game plan, un game plan qui va leur faire jouer dans leur force, donner la balle. Puis je pense que si on doit forcer des revirements, j'ai plus confiance à Patrick Mahomes de protéger le ballon et pas faire mal à son équipe versus Charles Arden. que surtout si jamais il commence à tirer de l'arrière dès le début, il va commencer à essayer de forcer des balles dans des endroits restreints. Puis là, c'est là où est-ce qu'il peut causer des revirements. Donc, je vais avec les Chiefs ici sur la route. Puis Brian a mentionné un bon point, mais il va le chercher sa première victoire en playoff sur la route parce que c'était le king du AFC pour ces dernières années. Puis cette année, ça a été plus difficile. Donc, il va le voir la chercher un peu à la dure. Mais je m'attends à un bon match. Je pense que Josh Allen aussi va attendre tout ça puis il va avoir l'expérience dans les matchs qui comptent sur la route. 13 secondes. Ça, c'est le temps que ça a pris à Patrick Mahome de placer son équipe en field goal situation. On se rappellera que quand ils ont joué contre cette année, la seule raison pour laquelle ils ont perdu c'est parce qu'ils ne savaient pas comment se mettre onside parce qu'ils se sont fait prendre sur un jeu de flip et de flop puis c'est ça qui est arrivé. C'est pour ça la game est à Buffalo aussi. Donc, moi, j'y vais avec les Kansas City Chiefs parce que tu l'as dit « Don't bet against 15. » Je l'ai fait la semaine dernière et je l'ai regretté dès le début du match. J'ai entendu son speech puis j'ai fait « Oh man, they're about to cook. » « They're about to cook. » Fait que moi, j'ai un peu de… J'ai pas vraiment de, comment dire, de pitié pour Josh Allen parce qu'ils continuent à faire des erreurs. Oui, il y a eu un bon match. Oui, il y a eu la course de 52 verges. Oui, si, oui, ça. Mais il a battu une équipe qui était mentalement « checked out » après les deux premières drives. Donc, moi, je vais avec Kansas City. Ils vont cook des trucs pour Josh Allen puis moi, je vais mettre « Over » deux interceptions pour Josh Allen. Ça va se rire. « Over » Je vais mettre « Over » deux picks pour Josh Allen ou un pick un fumble avec deux turnovers pour Josh Allen. Donc là, on a tous les mêmes picks partout. Oui, mais moi, j'en ai un mesquin. Detroit face à Tampa Bay. Ben là, yo, en fait, ça a donné qu'il y a tellement eu d'obsètes la semaine passée que les picks cette semaine sont comme presque faciles, mais on peut encore avoir des surprises. C'est les playoffs et les given Sunday off ici, c'est le football. Mais on s'entend que si les gars qui devaient gagner la semaine passée gagnaient, cette semaine, on a des picks un peu plus difficiles. Ben bro, Tampa Bay, comme je veux bien, t'as roulé des Eagles qui est très, 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 très overrated. Et là, tu t'en vas dans un World Coach Detroit line and then, tu comprends? Une équipe qui court la balle avec, une équipe que leurs deux running backs court la balle 15 fois par game, un receveur qui a 1 500 verges, un carrière qui a fait parce qu'il s'est fait désuspect, traded, il s'est fait jeter dans les vidanges. Personne veut aller jouer à Detroit, surtout pas il y a 5 ans. Tu comprends? Pio, maintenant, il est dans un revenge tour. Baker, yo, j'applaudis la saison que t'as eue, moi je pense que tu mérites un contract extension de la valeur à Gino Smith. je pense que c'était quoi que Gino Smith t'avais eu 3 ans à 120 ? Est-ce que c'est 40 millions qu'il touche? C'est ça le marché des carrières. mais je trouve que Baker méfie avec la job qu'il a fait au boxe il mérite ce type de contrat-là. Pas plus, pas moins, mais bro, it's over. C'est comme Aaron Glenn, le defensive coordinator de Detroit, il a fait voir orange à Matthew Stafford et c'est dur de confuse Matthew Stafford et c'est dur de... L'offense de Sean McVis c'est une des offences les plus complexes. Ils ont mal coaché. C'est pas Matthew Stafford. Ils ont mal coaché surtout la dernière drive. Ils auraient dû... Je pense que je donne... Moi, je donne le crédit à Aaron Glenn. Je pense que je donne le crédit à la défense qu'ils étaient prêts à toute éventualité. C'est vrai que ils auraient dû faire une meilleure job clock management-wise mais shit, Detroit played one hell of a game comme... L'offense, on parle de Poukada Koua, on parle de Cooper Cup, on parle de Kyron Williams, on parle de Matthew Stafford qui lance la balle. Yo, c'est du talent là, forcément. Puis leur O-line, une des meilleures run O-line qu'il y a dans la ligue. Big shout-out, tu comprends? Je pense pas que les Buccaneers ont ce qu'il faut côté depth pour gagner cette game-là. Je pense que la game va être... va être tête en première demi. Ça va être des counter-punchs mais je pense qu'en deuxième demi, Detroit va être capable de run away avec cette game. Ouais, je suis d'accord avec ça. Moi, je suis d'accord avec les Lyons également. Les Lions, c'est une équipe qu'on en a parlé plus tôt dans le pod que c'était la première victoire qu'ils ont eue depuis un très très long moment. Mais en voyant cette équipe-là, je les ai un peu suivis au niveau de les séries qui font un peu le week-to-week de leur saison. Puis j'ai le sentiment que cette équipe-là n'est pas rassassinée. Ils ont encore faim puis ils veulent continuer à premièrement juste aller peut-être se rendre au NFC Championship Game puis par la suite voir qu'est-ce qui se passe. Puis je pense qu'avec les Buccaneers devant eux, ils ont un adversaire que c'est très possible. Ils ont eu une grosse victoire la semaine passée. Là, il y a un public qui se présente puis comme Brian a mentionné, je pense que cette équipe-là, ils peuvent juste relire sur leur jeu au sol avec deux moeurs porteurs et une ligne offensive dominante. Tu as Jared Graff qui est en confiance puis la semaine passée, on a vu, OK, tout le monde connaît qu'est-ce qu'Amon Ross et St. Brown peuvent faire à cette offensive. Cette année, l'émergence de Sam Laporta comme tight end, mais la semaine passée, il y a Josh Reynolds qui a eu un gros, gros match. Donc si tu peux avoir vraiment ta troisième cible ou ton troisième target qui peut faire des gros jeux drive après drive, mais c'est là où est-ce que ton offensive devient vraiment, vraiment dur à arrêter parce que là, ça peut venir de tous les côtés. Puis là, lorsqu'ils veulent plus se concentrer sur la passe, bien là, c'est là où est-ce qu'ils s'affaiblissent au niveau du front puis là, tu peux établir ton jeu terrestre. Donc ça va être vraiment difficile pour les Buccaneers comme Brian a mentionné puis Todd Bowles d'essayer de tenir le fort parce qu'une fois que ça commence, ils vont être à la maison encore une fois. On sait comment l'atmosphère est à Detroit puis ses fans vont être derrière leur équipe puis je pense qu'ils vont utiliser ça vraiment pour se propulser. Donc je vais avec les Lions ici à la maison. Je m'attends à voir un festival offensif de la part des Lions encore une fois puis j'espère pour eux que ça se produit. Bon, boys, je ne veux pas être plate avec vous là. Je ne veux pas être le party pooper mais comme une fois cette année, on a vu Detroit bien jouer. T'as raison. Nous sortir des matchs random. Les Bears en s'en mettait un. C'est des matchs que les partners sont trop confiants. Quand il y a quelques games puis là, ils pensent qu'ils sont quelque chose qu'ils ne sont pas là. Qu'est-ce que j'ai vu Baker Mayfield faire et plus précisément la défensive des Bucks faire parce que pour moi c'est la défensive la plus underrated de la Ligue. Guys, il faut que je leur donne ce match-là. Running game, A1. Passing game, A1. Puis Baker Mayfield, c'est un dog. Jared Goff, ce n'est pas un dog. Lâchez-moi, Jared Goff. il a connu un bon match, il y a des bons receveurs, il y a des bons weapons, il y a un bon running game, fine. Mais ce n'est pas un dog. Baker is one. Moi, je vais avec Tampa Bay pour ce match-là. Ça va être le gros upset de la fin de semaine. Puis, my bad, ceux qui sont déçus, mais it is what it is. Puis, c'est comme ça que moi, je vais... C'est ceux qui disent que c'est comme mon pic de Pittsburgh la semaine dernière. Talk your shit. et moi, je vais avec Tampa Bay pour ce match-là. Fair enough. J'espère. J'espère pour toi que tu as raison. Parce que tu as parlé que c'est un dog. Je suis d'accord. Baker, il s'il promène ses troupes. Il est un homme. Mais Jared Goff, il a juste demandé de manager la game puis il va faire ça. Get the ball to your weapons, run on your run game puis quand c'est temps de faire un gros lancer, just do your job. Sans problème parce que Jared Goff n'a pas besoin d'être un dog quand il a du moins de games. Il y a de l'aide. Ça, c'est des gars très méchants. Ça, c'est des gars qui sont méchants. On dirait que vous avez oublié c'est qui Mike Evans. Il n'y a pas connu un gros match. Non, non, Mike Evans. Ils ont beat down Eagles. Il n'y a pas connu un gros match. Il a droppé deux grosses balles puis ils ont beat down les Eagles. Mais là, tu vois, il va avoir aidé Notre-Dame sur le doigt à Baker Mayfield toute la game. Ça va être un bon match. On ne sait pas comment on a dit le bâton. Le front des Eagles, c'est un gros front. Le front des Eagles n'ont pas vu un sac week. Je ne me rappelle pas trop quoi. C'était comme cette semaine, le play-off game. C'était comme la première semaine qu'ils ont, je pense, deux, trois semaines qu'ils n'ont pas fait de sac. Je pense que les Eagles avaient un vieux front. Pas un gros front, un vieux front. Un vieux, un vieux qui était rendu fatigué à la fin. Oui, trop fort. Ils ont gardé leur vie pour une game. Mais ça va être un bon match. Tu sais, comme on a parlé de la game des Packers puis des Niners, ce match-là, on s'attend à ce que ça soit un peu plus l'obsédé vers la fin. Je pense que Detroit est boxe à la fin. En plus, dans le deuxième demi, il sera un équipe runaway avec ça. J'ai hâte de voir ce match-là. All right, boys. Juste checker le temps. OK. On a le temps de juste quick takes. OK. Rapidement, je vous envoie un news pour me donner un quick takes. All right? So, Caleb Williams et JJ McCarthy déclarent pour le draft. Est-ce que Caleb Williams va jouer avec les Bears? Non. Sirianni, moi, je dis oui. Sirianni, out ou in l'année prochaine? In, out. Kelsey, first ballot All-of-Famer ou non? No doubt. No doubt. Tu se fais starter Likely ou Mark Andrews? Likely Andrews. Tomlin revient pour une 17e saison assurée avec les Steelers où il se fait échanger. et les Steelers sur les 3 head coachs dans leur histoire. Et c'est tout. Nice. Un petit hot take rapide sur les nouvelles. Je mentionne par la bande, 15 personnes ont été hospitalisées suite au match des Chiefs et des Dolphins pour hypothénie. Mark Higby, c'est un ECL. Les Saints on fire. Pete Carmichael l'a aussi après 15 saisons et Bill Belichick a fait une entrevue avec les Falcons. Il ne va jamais aller là. Arrêtez-moi ça. Mais non, mais là, il met de la pression sur les gens. Il met de la pression sur les gens. Mais boys, c'est fini. Le podcast est fini. Bonne semaine à tous, guys. Bonne semaine à tous. Be safe. Soyez prudents sur les routes. Samedi, les gars. Samedi, on parle de balle. Samedi, on parle de balle. On parle de balle et la différence entre les Niners et les Cowboys. Vous allez voir c'est quoi. Vous allez voir c'est quoi la différence entre un Pretender et un Contender. Il y en a un qui est supposé partir le balle ce samedi. Yo, c'était 24, 28, 15 euros. Je vais arrêter le podcast parce que je n'ai pas envie que les gens t'emmerdent sur TikTok. Tu comprends? Il y a de neuf vivant encore.